Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Qui pourrait reconnaître le sémillant candidat de 2017, Stéphanie, campé dans ses habits de progressiste moderne, humaniste, bienveillant. On allait voir ce qu'on allait voir, et bien on a vu, 6 ans plus tard, et des crises sociales dont il est en grande partie responsable, il assume désormais totalement un discours sécuritaire digne de la droite et de l'extrême droite la plus dure. Pourquoi pas la suppression des allocations familiales, ça marche, on le voit bien dans l'opinion. Les poursuites pénales pour les parents d'enfants délinquants élogent à tout bout de champ des forces de l'ordre en évitant soigneusement de déranger les puissants syndicats de la place Beauvau, dont certains signent des tracts, on l'a vu il y a quelques jours, dignes des pires ligues fascistes. Une ligne que tous les ministres d'ailleurs sont priés de partager. Pince-moi, je rêve, lorsque Éric Dupond-Moretti donne les consignes pour une justice expéditive, où on emprisonne à tour de bras, parfois pour avoir juste volé quelques portalons, lui l'avocat puissant qui aurait certainement tonitrué sur tous les plateaux de télé si un président dont il n'est pas le ministre avait approuvé ce type de consignes au procureur. Le même garde des Sceaux qui nous ressort les poursuites pénales contre les parents. Tiens, tiens, en s'appuyant sur un texte qui n'est pas appliqué pour cause parce qu'il est très difficile de juger le lien de causalité entre un délit et l'éducation des parents. Et à part entendre vitupérer tous ces bons pères et ces bonnes mères de famille qui nous expliquent qu'un enfant à 3h du matin, ça ne sort pas sous-entendu « Moi, mes gosses, je les ai bien élevés », on n'entend que ça. Il y a 67 millions de bons pères de famille. Eh bien, la justice juge le droit et pas l'humeur, encore moins le bon sens. Avec tout ça, on en oublierait presque, Stéphanie, qu'un adolescent est mort, abattu par un gendarme à bout portant, qu'un jeune homme de 27 ans est mort à Marseille, tué par un tir de LBD de la police dans le thorax. A l'évidence, il ne participait pas aux émeutiers. On en oublierait presque qu'Emmanuel Macron veut désormais bloquer les réseaux sociaux pendant les émeutes. Dites-moi, dans quel pays bloque-t-on les réseaux sociaux ? Somme-nous en Chine, en Russie ou au Venezuela ? Macron s'aligne tranquillement sur lignes d'extrême droite. Mais ce virage, Françoise, il ne date pas forcément des émeutes. Non, non, il a toujours procédé ainsi. Emmanuel Macron, avec des clins d'œil appuyés à cet électorat, pétain par-ci, morasse par-là, la décivilisation, la connivence à l'Assemblée, les louanges déversées sur le comportement des députés RN et les tombeaux de mépris pour les députés de la NUPES. Ce signe égal qui est mis entre les Insoumis et le RN. Et il est vrai que l'attitude butée de Jean-Luc Mélenchon, qui a refusé d'appeler au calme, a refusé de condamner fermement, sans bémol, les violences. Cette attitude apporte aussi de l'eau à ce méchant beau-là. Et nous savons tous où cela nous mène. Merci Françoise. Et vous revenez évidemment à la fin de cette émission pour les grands débats face à Elisabeth. Non, pas d'accord avec Elisabeth, c'est sûr. C'est jamais.